Sous-titrage Société Radio-Canada Quand même, je l'avais reçu en 2010 à l'émission Autour d'une table, on avait parlé de 2012, qu'est-ce qui s'en vient, on annonce les Mayas qui annoncent le... Le Nouveau Monde. Le Nouveau Monde, et là, il vient nous parler de l'éveil ici, l'éveil 2012-2017. C'est quoi, c'est la suite de l'autre ou... Oui, c'est sensiblement la même chose, mais c'est parce que j'ai changé de maison d'édition, puis je l'ai réédité en Europe avec cette maison d'édition-là. Quelle maison d'édition? Edilivre.com Edilivre.com Ok, donc, c'est quoi au juste, là? C'est pas pour faire peur au monde. Non, non, il n'a pas raison d'avoir peur, c'est juste une question de se centrer sur notre cœur. Les Mayas, ce qu'ils expliquent, c'est que... Qu'est-ce qui va se passer, là? Pour mettre ça au clair, qu'est-ce qu'ils annoncent, les Mayas, c'est-à-dire? Il annonce une nouvelle conscience à partir du 21 décembre 2012. Tout le monde parle du 21 décembre 2012. La plupart des religions du monde parlent de l'apocalypse, mais c'est vraiment pas l'apocalypse. C'est la fin d'un monde pour qu'un nouveau monde vienne en surface, basé sur le cœur. Ok. Ce qu'on appelle le nouvel âge, là, tu sais. Puis il y a des millions de gens à travers le monde qui sont éveillés à ça, mais moi, j'aime passer à ton émission pour expliquer aux gens qu'il faut se préparer. Comment? Par le cœur. Faire le ménage, éveiller ses chakras. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent des centres d'énergie du corps. Comment on fait ça? Bien, je te l'ai expliqué. Ça serait long. Ça serait très long. Mais tu peux aller sur... Il y a un site à Internet qui a fait 40 000 DVD qui ont répandu à travers le Québec. 40 000? DVD. T'as rien qu'à aller voir ça, ils donnent un ou deux gratuit sur Internet. Ça s'appelle www.maetrenliberté.com. Parce que c'est un cours qui va t'expliquer comment accéder à tes chakras un par un, les nettoyer, faire le ménage de tes anciens patterns pour faire la place au nouveau qui s'en vient. Puis après ça, il explique la méditation Merkaba. Ça, ça vient de l'Égypte ancienne et puis des Hébreux qui expliquent comment... C'est un véhicule de lumière pour aider à passer à travers les difficultés qui vont arriver, pour préparer le monde et toi-même à vivre dans le nouveau monde qui s'en vient. Parce que pas tout le monde va être capable de faire la transition, qu'ils appellent, d'une façon relaxe. Il y en a qui vont vivre des épreuves parce que ça va être axé sur leur cœur. Fait que ceux qui n'ont pas le cœur à se centrer dans leur vie, le partage, l'entraide, la coopération, la compassion, ils vont trouver sa règle. Bon, il faut expliquer que c'est une affaire de vibration, c'est ça? Oui, vibration. OK, qu'est-ce qui va se passer en termes de vibration sur la Terre? La Terre, actuellement, tu as vu à New York que ça s'est inondé. On en parlait à l'émission que je prévoyais que New York serait inondé. Puis il a été inondé hier avec la tempête de l'ouragan samedi. Oui, oui. Situation météorologique comme ça. Parce que la Terre, elle est en train de changer de vibration. Elle, elle vit sur une fréquence de 8 sur l'échelle de Schumann, Hertz. On va dire 7,8 pour être plus précis sur l'échelle de Schumann. Puis depuis des milliers d'années, elle est à cette fréquence-là. OK, et là, ça va changer. Puis là, les maillots, ils ont dit qu'elle va tomber à 13 Hertz le 21 décembre 2012. Elle augmente. Donc, toutes nos cellules dans notre corps s'ajustent avec l'évolution que la Terre est en train de vivre. Ça va monter d'un coup sec. Tranquillement, pas vite. OK. Mais c'est dans deux mois. Ça arrive, là. Oui, mais tout le monde vit. Le monde, il doit se rendre compte un peu qu'il y a des petites affaires qui vont un petit peu plus vite que d'habitude. Parce que les molécules dans notre corps, les cellules, ils vivent un petit peu plus vite. Il va y avoir plus de lumière qui va s'installer dans notre cœur. Plus dans notre corps aussi, dans nos cellules. pour vivre la transition des heures avec moins de difficultés pour ceux qui vont se préparer à ça. Ça va être moins difficile. Ceux qui ne sont pas préparés, bien, ils vont le vivre sur le tas, tu sais. Et il faut que notre corps ait la même fréquence que la Terre? Bien, ça se fait automatique, ça. OK. Bien, il y en a qui vont vivre des situations difficiles parce qu'ils vont être à mesure d'accepter que... La Terre et le corps vont être à 13. 13 Hertz. 13 Hertz. Ouais, ouais, ouais. Et donc, ceux qui sont prêts préparés, ça va être un choc? Bien, ça va être des... C'est parce que c'est l'ancien monde qui va s'éteindre, qu'on est habitués de voir. Puis il y a un nouveau monde qui va s'installer, qui va être basé sur le cœur. Puis ça va durer 2 000 ans. 2 000 ans? 2 000 ans. Parce que les calendriers mayas marchent aux 13 000 ans. Puis à chaque 13 000 ans, il y a quelque chose qui arrive. Puis là, ça arrive. À la fin du 13 000 ans, il finit les calendriers. Eux autres, il n'y a plus après les calendriers mayas à partir du 21 décembre 2012. C'est fini, là. Il n'y a pas de suite, là. Il n'y a pas de suite. Pour eux autres, parce que ça arrive, là. Les jégéticiens, c'est plus compliqué. Il y a un calendrier qui est daté aussi du 21 décembre 2012, ils en parlent. Mais à tous les 32 ans après ça, il va arriver quelque chose. OK. Ce n'est pas la fin. Il n'y a pas de fin. La vie continue. La Terre, elle va toujours exister. L'humanité, ça, on est moins sûr. Ouais. Parce qu'on pollue. On a des maladies qui se répandent. C'est ça. Ça fait qu'à un moment donné, il faut absolument baser notre énergie sur le cœur. Mais qui va survivre ou pas, là? Ceux qui se préparent. Ceux qui se préparent. Ça, je t'ai donné le site maitre-en-liberté.com. Eux autres, ils se rencontrent une fois par mois. Ils sont dans 60 villes à travers le Québec. Puis ils donnent des courses sur comment réveiller tes sakras, prendre conscience des sakras, les nettoyer. Enlever les anciennes habitudes pour mettre les nouvelles. Mettre plus de lumière dans notre cœur, plus de lumière dans notre corps. Après ça, à la fin de cette année, c'est pas bien cher. Je pense que c'est 30$ par mois pour arriver à un atelier. Les gens se rencontrent une fois par mois, puis ils pratiquent ça. Il y a 13 ateliers, je pense. Puis le dernier atelier, il explique la méditation du Merkaba. Ça, il n'y a pas grand monde qui savent sur le Merkaba. C'est vraiment le chamombre de l'évolution basé sur la fleur de vie. Il y a un autre titre, tu peux le voir aussi, qui est très intéressant. Ça s'appelle Fleur de vie, parce que je parle de fleur de vie. Fleurdevie.ca. Les autres, ils donnent exclusivement des ateliers sur le Merkaba. OK. Et là, pourquoi c'est 2012-2017? Parce qu'il y a une nouvelle conscience qui va s'installer sur la Terre entre 2012-2017. Après ça, c'est 2000 ans d'amour et de paix, d'harmonie entre les sociétés. Il y a moins de guerre, presque plus de guerre, parce que ça va être intolérable de faire la guerre. Parce que dans la nouvelle dimension dans laquelle on s'en va, ils appellent ça la quatrième dimension. Là, on est dans la troisième dimension. On nous annonce une quatrième dimension, puis pas longtemps après, une cinquième. Puis ça va être dans les vibrations du cœur. Puis ils ont découvert qu'on n'est pas les seuls dans l'univers non plus. Qui ça? Oups, ouups. Avec les télescopes spatiales, ils ont découvert qu'il y a dans notre galaxie de 100 milliards d'étoiles. Oui. Il y a à peu près 17 millions de terres comme la Terre. 17 millions? De terres comme la Terre. Qui peuvent accueillir la vie? Oui, oui. Des êtres humains. Des humains. On peut supposer qu'il y a 17 millions de planètes habitées avec des humains. Pas des extraterrestres, mais des humains. OK. Pas des petits bonhommes. Non, non. Des petits bonhommes... Des semblables comme nous? Des semblables comme nous. Fait que plus que ça va aller en 2012-2017, peut-être qu'il va y avoir plus d'apparitions d'ovnis sur les endroits de la Terre. Oui. Il se pourrait y avoir plus d'apparitions d'ovnis. OK. OK. Donc, on s'éveille. On s'éveille. Ça va être la conscience universelle qui va s'installer. Cinq ans de noirceur? Cinq ans d'ajustement, comme on a déjà parlé, d'ajustement pour amener la lumière. Je ne sais pas s'il y en a. Il y en a plusieurs qui, dans des états de coma, ont des expériences. J'ai été au paradis, ou j'ai été aux portes du paradis. Moi, j'ai déjà été aux portes du paradis, mais je n'étais pas en train de mourir. Comment c'est arrivé? Avec la méditation du Merkaba, avec la méditation des voyages astrales. Une fois par année, on venait me chercher. On m'a amené là avec un de mes amis alchimistes qui a fait une potion spéciale, une symbolique ou un rituel spécial. Ça a purifié mon âme à point tel que j'ai été aux portes du paradis par là avec mon guide. Pour m'expliquer que... Je me posais la question. J'étais en train d'écrire un livre, on peut en parler. J'étais en train d'écrire un livre qui s'appelait Ensemble, qui s'appelle encore Ensemble, Sauvons la Terre. En première partie, je parle de comment être vert, comment faire de l'argent dans les temps vert. Parce qu'il faut acheter local, il faut acheter, comme on sait, écologique bio. Puis la deuxième partie, je parle de la fonte des glaciers, un peu comme les tempêtes qui étaient arrivées à New York, les grosses tarnades, les glaciers qui fondent actuellement. Le monde ne s'en occupe plus, mais ils continuent à fondre pareil. Puis c'est arrivé deux, trois, quatre, cinq fois. Il y en a qui existent deux fois, plus précisément dans l'histoire de la Terre, qu'il y a eu une époque glaciaire. Puis dans la deuxième partie, je parle peut-être d'une époque glaciaire qui va arriver bientôt. Bien bientôt, dans 200 ans, même si les glaciers soient effondus. En 200 ans, ce n'est pas si loin que ça. Mais ça fait partie du cycle normal. La Terre a un cycle qui se répète à tous les 100 000 ans. Les glaciers ont une apparition comme ça à tous les 100 000 ans. Puis à tous les 200 000 ans, il arrive quelque chose comme ce qui arrive à la fin d'un monde pour la naissance d'un nouveau. Il va être basé sur le cœur. C'est merveilleux. Il n'y aurait plus de guerre. La hiérarchie, on la connaît. Tu sais, la loi du plus fort de Darwin qui gagne, ça a été prouvé que c'est un peu erroné. Il n'y aurait plus de ça à partir de 2002-2017. Tout le monde est égal. Moi, toi, le président de la compagnie de l'Auto-Québec, je ne sais pas qui, on est tous égales. Bien, espérons que ça va arriver. Ça s'en vient. C'est souhaitable. C'est ça qui est annoncé. Puis c'est ça qui est sûrement qui va arriver. Puis moi, je suis très confiant que c'est ça qui va arriver. Puis il y a beaucoup de monde qui s'éveille à l'ascension. L'ascension. Oui. C'est ce qu'on dit que la Terre est en train d'ascensionner. Elle est en train de changer. Elle s'en va dans une nouvelle étape de son évolution. Puis l'humanité va la suivre. Ceux qui sont prêts. Ceux qui font le mal parce que tu as les ténèbres puis la lumière. On parlait du noir tout à l'heure. Toujours les forces des ténèbres puis les forces de la lumière. Puis la lumière va l'emporter sur les ténèbres. Mais les ténèbres, ça fait 2, 3, 4, 5 000 ans qu'ils contrôlent la Terre. Ils n'auraient pas de secte particulière parce que ça va faire peur au monde. Mais ils ne veulent pas. Ils veulent garder le contrôle. Ils veulent contrôler l'humain. Puis ce qui va arriver, c'est que ces gens-là vont plus disparaître. Puis le mec qui meurt, ils ne reviendront pas se réincarner sur la Terre pour ceux qui croient à la réincarnation. Ils ne se réincarneront pas. Ils vont aller dans une planète de la troisième dimension, comme on a actuellement, qui est en train de changer vers la quatrième. Mais ils vont aller vivre dans une troisième dimension qui va être moins drôle. Mais ils vont continuer l'évolution à ce niveau-là, mais ils ne reviendront pas sur la Terre parce qu'ils ne sont pas capables de vivre dans de nouvelles vibrations. OK. Lorsqu'on retient, ça prend de l'amour. C'est de l'amour. Pour traverser la période 2012-2017. Ouais, ouais, ouais. L'amour. C'est simple. C'est pas compliqué. C'est ça, c'est pas compliqué. Et voilà, c'est ça le secret pour survivre à la fin du monde. La fin d'un vieux monde, la naissance d'un nouveau. Excellent pour… Écoutez, vous avez publié plein de livres pour avoir tous les détails. On peut visiter… Super. Bien, la plupart de mes livres sont sur edilivre.com. Oui. J'ai deux livres de massage que j'ai ici sur la table. Oui, rapidement. Je peux te les présenter. Rapidement. Massage pour enfants, édition de Marting et édition de marting.com. Et Massage de polarité, édition de marting.com. Massage 101, bien lui, il était chez edilivre.com, il était chez un monde différent. Excellent. Bon, bien, excellent. Merci bien de votre passage encore une fois sur nos ondes. Il faut vraiment se centrer sur le cœur. Bien, parfait. Merci bien. Merci aussi à Zoé Caron du Carrefour Genèse-en-Pos de la Prairie. C'est la semaine de l'orientation, donc du 4 au 10 novembre. Et puis, il y a une session spéciale au Carrefour Genèse-en-Pos de la Prairie le mercredi 7 novembre à 18h. Donc, appelez pour avoir une place, bien sûr. Et puis, bien, voilà, c'est le décor d'Halloween. Si vous nous écoutez en première diffusion, bien, soyez prudents. Donc, on va passer à l'Halloween et bonne festivité. On se voit la semaine prochaine, bien sûr. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501